Musique Un peu sauvage, ça dépend comment on les prend au signe. Si on ne leur parle pas, il faut leur parler pour qu'ils viennent devant nous. La tête est un peu rouge, la tête est rouge un peu. Les têtes me plaisent bien, la qualité de la viande aussi. Très douce avec les enfants, elle aime bien jouer avec les enfants, petits enfants surtout. Un défaut ou non ? Sans défaut, elle est comme son patron. Elle aime bien jouer où t'es partout. C'est un beau spécimen, c'est la multitude de points qui doivent être assez écartés sans être trop offert de plaque. C'est des lapins qui sont assez curieux quand même. Ça ne reste pas dans le fond de la cage, ça vient nous voir quand on leur donne à manger. C'est assez agréable. C'est pas agressif du tout par rapport à certains coques. Son principal défaut, c'est qu'il est vraiment vilain quand il pleut, parce qu'il a les plumes, elles sont toutes retroussées. Il est vraiment moche quand il pleut. Qu'elles vivent encore très longtemps et qu'elles ne finissent pas dans une casserole surtout. Qu'elles contentent toutes les poules qu'il a. Elle est très courageuse, c'est-à-dire que tout le travail que vous allez lui demander de faire, elle ne va jamais vous laisser tomber. C'est une jument, on appelle ça très bien éclatée, c'est-à-dire pour faire de la traction, il faut qu'elle ait un bon poitrail. Donc ça, c'est un avantage que j'apprécie beaucoup. Alors le souhait que j'ai le plus cher, c'est qu'elle le vive le plus longtemps possible. Bon, il faut savoir que l'âge d'un cheval de trait, c'est aux environs de 30 ans. Donc elle en a une dizaine. Donc j'espère qu'on a encore une bonne vingtaine d'années à passer ensemble.